Et bien bonjour à toutes, à tous, heureux de se retrouver encore ce dimanche matin autour de la parole de Dieu ensemble pour pouvoir après, je l'espère, un temps de louange, de bénédiction, d'adoration, vous avez passé des bons moments dans la présence du Seigneur par son Esprit Saint, que nous puissions maintenant ensemble ouvrir sa parole et partager ces choses tellement importantes quand nous avons besoin de cette nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu. Je voudrais entamer ce matin et certainement pour peut-être un deuxième dimanche, voire un troisième, on verra, un thème qui est tout à fait important, d'actualité. Et donc, il y a trois titres à mon message. Le premier, c'est deux royaumes. C'est ce qu'on va parler essentiellement ce matin. Après, le deuxième, c'est deux alliances. Donc, nous allons voir peut-être commencer et puis nous verrons. Et puis, bien sûr, le dernier, c'est deux chemins, c'est-à-dire les choix que nous avons à faire, nous, par rapport à la position que nous prenons les uns et les autres. Donc, le premier élément dans lequel je vais entrer avec vous ce matin, ce sont donc les deux royaumes, leur roi, leur chef et le principe de ces deux royaumes. On va voir comment ça fonctionne ensemble. Pour les deux alliances, ce sera les lois et les règles de ces alliances. Et puis, pour les deux chemins, ce sera les buts, les objectifs et où mène en général un chemin. Il nous mène à une destination précise. Commençons ensemble, donc, par ces deux royaumes, leur roi et leur principe. Comme j'aime bien toujours finir par ce qui est positif, je vais donc commencer par le royaume qui est plutôt du côté du négatif, celui que l'on appelait le porte-lumière, le diable et ses anges déchus, les démons. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas le temps de lire tous les versets de l'écriture, mais vous pourrez chercher. Je veux juste vous montrer ce qui se passe dans la création de Dieu. C'est qu'à un moment donné, eh bien, cet être spirituel de haut grand, eh bien, se remplit d'orgueil et veut prendre la place de Dieu. Alors, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les écrits nous parlent de ce qui se passe. Et j'ai pris pour introduction, Apocalypse 12 9, où il est dit, eh bien, il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, on sait que sur des moments particuliers de la fin, ça va être une submersion assez impressionnante. Mais le phénomène est déjà une réalité depuis la chute, puisque sa place au ciel, aux côtés de Dieu, il l'a perdu, pour se retrouver dans une autre sphère d'influence, puisque l'adversaire de Dieu a choisi d'envahir le camp des hommes pour pouvoir essayer de détruire, d'anéantir le plan de Dieu, la création de Dieu, et ce qu'il avait commencé à faire au niveau de toute la terre. Le résultat, on va le voir, c'est que finalement, au milieu de ces deux royaumes, il y a un arbitre, nous, qui sommes créés à l'image de Dieu. Et je voudrais citer un texte d'un Corinthien, chapitre 15, avec une lecture qui nous parle de notre côté humain, corruptible, faible et méprisable, et puis de notre côté spirituel, et puis de celui de Jésus aussi. Alors dans 1 Corinthien 15, je commence la lecture au verset 42, il dit ainsi en est-il de la résurrection des morts, ce mais corruptible, on ressuscite incorruptible, ce mais méprisable, on ressuscite glorieux, ce mais plein de faiblesse, on ressuscite plein de force, ce mais corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le deuxième homme, Jésus, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, dans ces deux royaumes dont j'ai commencé à parler du premier, le deuxième, on va très vite et vous l'avez déjà compris, je suppose, parce que l'écriture en parle très souvent, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, là où Dieu réside. Donc là où le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Donc tous les hommes et les femmes qui veulent que Dieu règne et qu'il le cherche, qu'il le suit et qu'il le serve, vivent déjà dans le royaume de Dieu. Jésus l'avait dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et puis le royaume des cieux, c'est la demeure de Dieu. Le royaume du malin, nous l'avons vu, c'est la sphère d'influence qui est autour de tous les anges déchus qui sont partis avec lui dans cette révolte et ils sont allés vers la terre pour pouvoir essayer de détruire ce que Dieu avait créé. Alors, qui gouverne la terre ? Le royaume. Quel est le royaume qui gouverne la terre ? Alors le pouvoir sur cette terre, je veux quand même dire au passage que la terre appartient à Dieu, elle lui appartient toujours, il en est le propriétaire. Mais quand on regarde les détails de la création, on voit qu'il nous a été donné, prêté par délégation et que Dieu nous a donné toute autorité sur cette terre pour la gérer, pour la soumettre et pour l'utiliser. Et Dieu ne revient pas sur sa parole. Et donc l'homme est un libre gestionnaire de la propriété divine. Libre et bien sûr responsable. En n'oubliant pas qu'ils ne nous devront chacun d'entre nous rendre compte un jour au propriétaire. Donc Dieu l'avait dit à l'homme, tu domineras, tu règneras sur toute chose. Vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse. Alors, bien sûr, nous le savons. Toute la question est maintenant, c'est qui l'homme va choisir pour l'aider, pour l'inspirer, pour le diriger dans cette gestion de la terre sur laquelle Dieu nous a posé. Je voudrais quand même soulever un petit détail. C'est que la terre reste la terre. Et aujourd'hui, les hommes vivent sur cette terre comme s'ils en étaient les maîtres absolus. Mais je veux juste vous dire, entre guillemets, que si un jour elle en a marre et qu'elle décide de nous vomir, et que tous les volcans s'allument et qu'elle nous secoue comme de la poussière, je peux vous garantir que nous n'irons pas bien loin. Pour l'instant, Dieu nous garde dans sa grâce et dans sa bonté. Mais faisons bien attention, surtout tous ceux qui se croient les propriétaires du monde entier. Nous découvrons dans la parole que l'homme a choisi d'écouter et de suivre la voix de celui que la Bible appelle le menteur, le meurtrier, le méchant. J'ai fait exprès de donner ces détails, parce que c'est comme ça que les détails de l'adversaire sont définis. Et nous verrons que l'homme qui, dans sa sphère d'influence, se laisse influencer par le menteur, le meurtrier, le méchant, reproduit les mêmes choses, comme Cain, rempli d'orgueil, qui tua son frère. Et depuis ce jour, eh bien, une partie de l'humanité ressemble à celui qu'il a choisi pour maître. Menteur, meurtrier et méchant. Jésus le disait aux religieux de son temps, ça ne leur a pas beaucoup plu d'ailleurs, il disait vous êtes comme vos pères. Alors il disait oui, nous avons pour père Abraham, il dit oui, Abraham il m'aimait et il craignait Dieu. Mais vous, vous êtes menteur, meurtrier et méchant, comme votre père, le diable. Alors tous les hommes sont tombés dans cette situation, avec la chute des premiers, Adam et Ève. Mais Dieu n'a jamais cessé de nous appeler, de nous interpeller, de nous chercher, pour nous toucher par son amour et par sa parole. Et il y a donc toujours une partie de l'humanité qui a cherché à revenir à Dieu, à retrouver Dieu, à retrouver les bonnes bases. Heureusement qu'il y a beaucoup aussi d'hommes qui choisissent de suivre Dieu. Tous les descendants spirituels d'Abel, dont lui a eu son sang versé, et l'écriture dit que le sang d'Abel parle encore aujourd'hui. Combien d'innocents encore aujourd'hui sont tués, mis à mort, sont enfermés, prisonniers, etc. Tout simplement, je me rappelle un de nos grands chanteurs anciens connus, vous le nommez vous-même, qui disait le prophète a dit la vérité, ou le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Ça vous parle, cette chanson, elle est très très ancienne. Donc, quand nous sommes dans ce texte et dans ce contexte, Dieu vient nous parler par sa parole pour que nous soyons secourus. Et dans Ephésiens chapitre 6, les versets 11 et 12, il va nous aider et nous montrer comment nous pouvons revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les russes du diable, nous dit-il le Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, c'est-à-dire que ce n'est pas mon prochain, mon semblable, mon ennemi. Et ceux qui se sont laissés entraîner dans les guerres de religion font complètement fausse route. Si Dieu nous a laissé libre de croire et de ne pas croire, eh bien, je ne vois pas pourquoi les hommes l'imposeraient aux autres. Et donc, si le Seigneur nous invite, attention, ne luttez pas contre les hommes, contre les gens de chair et de sang comme vous, mais par la prière et par la parole et par l'autorité du Saint-Esprit, lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et tout le monde est bien conscient, parfois on sent même la présence des esprits méchants dans certains endroits. Même des gens qui ne sont pas spécialement croyants, ils disent ici, oh là là, il y a vraiment un mauvais... On sent le mal, on sent des choses pas bien, c'est normal. Nous sommes des êtres spirituels capables de jugement et donc c'est très facile finalement de se rendre compte qu'est-ce qui se passe dans les sphères d'influence. Alors pour bien régir le premier monde ou l'adversaire, en fait, a entraîné une partie de l'humanité dans sa suite pour lui permettre de prendre le pouvoir sur la terre. Ainsi, dans Jean 14, 30, Jésus dit avec ses disciples « Je ne parlerai plus guère avec vous parce que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Jean 16, 11, il parle de l'action du Saint-Esprit, justice et jugement et dit le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Nous allons en parler à la croix, Jésus l'a jugé et vaincu. Et puis, il nous parle à nous aussi, Ephésiens de Dieu, nous rappelant que nous, autrefois, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et je vais vous reciter ce verset que Jésus disait aux religieux. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Nous avons donc fait le tour de ce premier royaume rapidement, qui est le royaume de l'adversaire, révolté contre Dieu, avec ses anges devenus les démons, et qui a besoin d'un lieu. Donc, ayant été chassé de sa position dominante dans le ciel, eh bien, il se dit, je vais ravir la création de Dieu, la terre, et y prendre le pouvoir. Et il a fait le pouvoir, il a pris le pouvoir par usurpation au travers de tous les êtres humains qui se sont laissés entraîner dans sa chute. Quand nous allons parler des alliances, vous allez me dire, c'est très simpliste. Quand je vais vous parler des alliances dans le deuxième message, vous allez comprendre tout de suite comment les choses se passent avec l'autorité par délégation. Maintenant, quand même, je vais m'arrêter quelques instants avec vous sur le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Premier élément, j'y reviendrai aussi dans les alliances. Jean 18, 36. Jésus, arrêté, est devant Pilate, qui avait autorité, plus les religieux qui avaient autorité, plus les gouverneurs qui avaient autorité. Jésus leur répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus répond, et il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et dans Marc, chapitre 1er, verset 15, Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc le royaume des cieux, c'est là où Dieu règne, de manière parfaite, au milieu de ses anges, et tout se passe bien comme ça aurait dû toujours se passer. Et le royaume de Dieu, donc c'est une extension que l'homme a permis de faire à Dieu en le cherchant, en acceptant d'écouter sa parole. Quand Dieu du haut du ciel, et par sa parole et par son esprit, appelle, demande, cherche des hommes et des femmes qui veulent bien faire alliance avec lui et rentrer dans son royaume, eh bien le Seigneur nous ouvre la porte et ainsi le Seigneur Jésus disait, eh bien le royaume est au milieu de vous. Personnellement, je sais que tous les chrétiens nés de nouveau qui aiment le Seigneur Jésus, qui le suivent et qui lui obéissent, eh bien vivent déjà dans le royaume de Dieu parce que c'est ces lois qui régissent notre existence, c'est son esprit qui nous parle et qui nous conduise et nous savons, et je préfère, et je veux le dire tout de suite, que ce royaume est un royaume d'amour. Donc on voit la réalité de deux royaumes antagonistes qui cohabitent au travers des hommes. Dieu veut multiplier les hommes rachetés pour que nous puissions vivre l'amour dans son royaume éternel. Le méchant veut multiplier les hommes perdus pour les perdre encore plus avec lui, pour les séparer, pour les diviser, pour que les hommes se retrouvent seuls. On va voir la différence entre une association et une alliance. Et vous verrez que les hommes avec l'adversaire, ils font toujours des associations. Jamais des alliances, même si on emploie ce mot. Et que seul Dieu est capable de faire une alliance et il fait une alliance et pas des associations. Et il y a beaucoup de gens qui se croient chrétiens et qui font des associations avec Dieu. Ils devraient savoir, et je vais leur montrer qu'ils doivent faire très très attention parce que ça ne marche pas. Le Seigneur va donc nous montrer que nous sommes dans un royaume où Dieu règne, qui est le Dieu d'amour, de justice et de sainteté, qu'il veut nous faire vivre en harmonie avec lui, avec sa parole et avec son éternité, et que le monde dans lequel nous sommes a été livré au pouvoir du prince de ce monde, le diable Satan, qui veut que chacun tire la couverture à soi, chacun veut régner pour lui-même, chacun ne veut penser qu'uniquement à son bonheur et ils sont bien rares ceux qui pensent au bonheur des autres avant leur propre bonheur. Certains même, la Bible nous le décrit, eh bien, semblent faire des choses pour le bonheur des autres, mais c'est souvent en recevoir la gloire, le mérite, ou peut-être espérer le salut de leur âme. Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12, donc encourage tous ceux qui veulent vivre avec Dieu dans son royaume, déjà aujourd'hui, et il nous dit, eh bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir faire contre les ruses du diable. J'ai donc, après avoir posé ces deux royaumes bien distincts et bien définis, dont nous reconnaissons bien les fruits, parce que Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est croyant qu'on est dans le fruit de Dieu, parce que le fruit de Dieu, c'est l'amour et le sacrifice de soi pour le bonheur des autres. Ça, c'est le fruit de Dieu, alors que le fruit de l'adversaire, du malin, eh bien, c'est de prendre pour avoir à la place des autres. Le système du mal, donc, maintenant, nous allons parler dans le... nous allons entrer dans le deuxième thème. Je vais le commencer rapidement. Ça nous permettra de faire certainement deux messages en trois. De pouvoir, donc, deux principes qui sont opposés. Je vous en ai donc soulevé un petit peu le coin du voile. Le premier principe, qui est le principe d'association. Et le deuxième principe, qui est le principe des alliances. Alors, comme je viens de le faire pour le premier thème des royaumes, je vais commencer par le négatif pour finir par le positif. Nous allons comprendre comment fonctionne le système du mal dans le règne du méchant. C'est un royaume de mensonges et de divisions. On connaît tous cette petite idée. Il y a des gens qui la pratiquent, ces choses-là. Et c'est pas génial du tout quand on pratique ça. Diviser pour régner. Il y en a qui savent bien manipuler ce genre de choses. Je peux vous dire que le père de cet argument, qui est l'adversaire, bien sûr, il connaît cela. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel que de pouvoir comprendre le fonctionnement entre les associations et les alliances et les individualités. Le système divin de l'alliance est toujours combattu et sera toujours combattu et remplacé sur cette terre par le système des fausses alliances qui sont celles des associations. D'ailleurs, on comprend très très bien le sens de l'association humaine, de toutes ces associations humaines qui ne fonctionnent pas puisque les hommes ont passé des siècles et des siècles à signer des traités de paix, de réconciliation et de tout ce que vous voulez et qu'en fait, on n'a fait qu'une chose, c'est la guerre les uns contre les autres. Regardez les fruits. Réfléchissons, ouvrons les yeux et laissons le Saint-Esprit nous dévoiler les réalités du monde et du cœur de l'homme. Donc, l'adversaire a toujours voulu détruire le système des alliances et je vais vous parler tout à l'heure de ce système des alliances au sens biblique du terme et pas au sens humain parce que quand c'est au sens humain, alliance, c'est association. Il y a une image incroyable dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la statue de Daniel qui nous parle des grands royaumes qui se sont succédés sur cette terre imposant leur autorité avec force, violence, avec totalitarisme parfois, etc. Et puis, il nous parle du dernier royaume, celui qui vient, celui qui se met en place et il nous dit que ce royaume, il est dur comme le fer mais qu'il est mélangé avec l'argile. Donc, c'est une association contre nature, mélange de fer et d'argile, de diablerie et d'homme, de dessin, de plan et de but, d'idées qui s'associent pour satisfaire leur égoïsme individuel. parce qu'en fait, chacun ne veut tirer que la couverture à soi. Les hommes ne s'associent que pour la réussite personnelle de chacun. Et il y a quelques années de cela, je ne veux pas faire de politique, mais quand même, ça m'a fait tellement, tellement rire. Je me rappelle qu'à la chute du communisme en Russie, partout dans tous ces pays-là, il y a eu tout un tas de choses et c'était bien que beaucoup d'hommes retrouvent une certaine liberté. Et puis après, ils ont créé la CEI. Vous savez ce que c'est la CEI ? Eh bien, c'est la communauté des états indépendants. Quand j'ai écouté ça, j'étais mort de rire. Je le suis toujours. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, la communauté des états indépendants ? Ça veut dire qu'on est tous d'accord pour faire chacun ce qu'on veut. Ça n'arrive à rien du tout. Mais ça reflète vraiment le cœur de l'homme. On va se mettre toutes d'accord pour faire chacun ce qu'on veut. Et c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, et le point sur lequel je vais arriver dans l'alliance, je vais parler du mariage, parce que c'est le point fondateur et fondamental, c'est la première alliance de Dieu. La première. Dieu a fait de Adam un homme et de Ève une femme pour qu'il puisse faire alliance. Et on va voir ce que c'est. Mais c'est la première alliance la plus combattue par le diable. Il ne supporte pas le mariage. Et dans les familles, la plupart du temps, les mariages ne sont pas une alliance, mais simplement une association. Association juridique, association pour l'argent, etc. Contrat, hors contrat, sans contrat. Les divorces, vous croyez qu'il y a des alliances ? Parlez un peu héritage, parlez un petit peu de tout un tas de choses et vous allez voir que les gens sont parfois prêts à s'entretuer. Dans notre société, donc tout est une espèce d'association. Alors je vais être méchant quand je dis ça, mais je le dis quand même parce que c'est quand même une réalité. Il n'y a que pour les malfaiteurs qu'on passe d'association. Vous savez, quand il y a des choses qui se passent et qui ne se passent pas bien du tout, on dit association de malfaiteurs. C'est punissable par la loi. Cela a un seul but, parce que l'individualisme ne va pas réussir à briser l'alliance de Dieu. Alors il y a des associations, de groupes, de tout un tas d'idées, de philosophies, etc. qui vont se coaliser ensemble pour détruire le principe divin de l'alliance. De Timothée 3, versets 1 à 5, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Ça veut dire qu'il y a aussi des gens de bien quand même. « Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » N'oubliez jamais ce mot « aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Le système des mésalliances dans le royaume des ténèbres, c'est de désunir, de mal unir ou de faire toutes sortes d'associations jusqu'à la contre-nature pour contester même sa propre création que Dieu nous a mis à son image. En Dieu, il y a l'image de l'homme et il y a l'image de la femme. Il est le Père et son Esprit Saint est aussi la mère. Et Jésus est le Fils, notre Sauveur. Le but de toutes ces idées qui sont insufflées jusque dans le corps des hommes, on va le voir ensemble pour tout casser, n'a qu'un seul but, c'est de rejeter l'autorité de Dieu pour mettre sa propre autorité à la place. Ainsi, nous nous retrouvons dans un monde qui toujours va croissant avec un corps, avec des corps, pardon, des âmes et des esprits rebelles au plomb de Dieu. Ainsi, selon le principe anarchique de la division et de l'individualité, eh bien, tout ce rejet d'autorité fait que le corps devient le maître de l'âme et de l'esprit. Mais le corps, il ne connaît rien à la vérité et à l'alliance. Si vous suivez l'instinct de votre corps, il y a des gens qui sont morts, gros, diabétiques et tout ce qu'ils veulent parce que leur corps, il avait faim, il avait envie de sucre parce qu'ils ont commencé à l'habituer au sucre. Après, il y en a qui ont commencé, qui habituent leur corps à la pornographie, au sexe. Alors, ils en meurent. Et puis, tant d'autres choses encore. Si vous suivez les penchants de votre corps, mais vous êtes perdu, vous allez vous auto-détruire et puis pire, détruire ceux qui sont autour de vous et qui voudraient construire quelque chose de bon. Alors, Ephésiens 2.2 nous le dit, oui, c'était le train de ce monde dans lequel nous les croyants, nous marchions autrefois selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ne savez-vous pas, dit Paul au Corinthien, chapitre 6, versets 9 à 10, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, il y a une liste, je vous lirai la prochaine fois, la liste, parce qu'elle est importante. Nous allons découvrir tous les bébés de l'injustice. et ils sont tout à fait nombreux, la débauche, l'idolâtrie, etc., les adultères et puis tant d'autres choses que vous trouvez sur la liste. Alors, on se vexe beaucoup sur des gens qui ont un comportement qu'on ne retrouve pas, mais la parole de Dieu met en premier la débauche parce qu'on va découvrir que dans le mariage, le saut du mariage, c'est la sexualité. Mais le mariage, il va avant, c'est super important. la sexualité est le saut de l'alliance avant d'être un plaisir. Mais comme l'homme marche à l'envers, qu'il ne cherche que sa jouissance ou son plaisir, alors il ne comprend rien au système des alliances. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que le diable veut faire. Donc, des associations, de la division, que les hommes se battent entre eux, qu'il arrive le plus de malheur possible aux gens les plus justes et les plus gentils et plus de bonheur possible et de réussite possible à ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais n'oubliez pas une chose, nous ne sommes pas propriétaires ni d'autres vies, ni de notre corps, ni de la terre sur laquelle nous habitons et un jour, nous devrons rendre compte à celui qui nous a tout donné à cet effet. Donc, attention de ne pas nous tromper de chemin, attention de ne pas nous tromper de royaume. maintenant, il y a des gens qui librement choisissent le royaume et le chemin. Mais moi, ce que je fais de la part du Seigneur ce matin, eh bien, c'est que je vous avertis, je vais continuer à vous éclairer sur ce système des alliances et la prochaine fois, après avoir fait un petit résumé, nous allons voir comment ça fonctionne à merveille le principe divin de l'alliance. C'est un truc de fou qu'on ne peut que découvrir quand on vient au Seigneur et puis quand on s'y accroche comme il faut parce qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent juste d'être des religieux et des croyants de surface, ils n'ont même pas soulevé du coin du drap de savoir qu'est-ce que c'était l'alliance de Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle a le mérite d'être clair et c'est la vérité parce qu'elle est démontrée tous les jours dans ce que nos yeux voient dans ce monde entier où les hommes ne te connaissent pas. Et même pour ceux qui te connaissent, le combat est tellement difficile pour réussir à briller de ta lumière sans échapper à la moquerie ou à d'autres choses, d'autres sarcasmes. Fais-nous la grâce, Seigneur, de continuer comme Jésus l'a fait à manifester ton amour, à bénir avec la puissance de ton Esprit Saint qui est toujours capable encore aujourd'hui de sauver, de délivrer, de changer la vie d'un être humain pour nous faire changer d'alliance, de royaume et de chemin pour l'éternité. Merci de tes bienfaits. Donne-nous, Seigneur, d'être attentif à ta parole, ne pas nous contenter de l'écouter mais de la mettre en pratique pour que nous puissions marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie. Oui, que ton nom soit béni et célébré, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde tous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada